Moi je suis arrivé pour amener de la stabilité il y a 15 mois, je suis arrivé pas sur un message de rupture, simplement M. Puponi a voulu créer une opposition vis-à-vis de moi avec son assistant parlementaire. Moi je trouve que c'est pas une démarche totalement constructive et d'ailleurs je trouve que sa liste est très hétéroclite et donc moi je considère que c'est pas une liste pour gouverner, c'était une liste d'empêchement. Cette opération n'a pas fonctionné puisqu'on est en tête et qu'on devrait l'être même davantage avec les reports de voies qui nous seront vraisemblablement favorables. Le passage au second tour oui, en tout cas on espérait vivement, après on savait que ça serait serré donc les scores sont assez conformes, maintenant il reste une semaine pour aller chercher les voies qui nous manquent. Naturellement j'aurais préféré passer directement au premier tour, après ça montre aussi que c'était des performances exceptionnelles. Là on aura un second tour face au maire sortant, tout est encore jouable, donc il faut aborder ce second tour sereinement. Les Sarcellois ne sont pas encore complètement décidés, donc à nous de les convaincre et il nous reste 5 jours de campagne pour ça.